Bonjour, donc aujourd'hui on va calculer une très jolie intégrale pour préparer vos concours. Donc c'est l'intégrale suivante entre 0 et pi de, donc on l'appelle si vous voulez i, donc c'est l'intégrale entre 0 et pi de la quantité x sin x sur 1 plus cos x au carré dx. Donc comment faire ? On va faire des changements de variable. Il y a un changement de variable très 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 particulier pour ceux qui demandent les astuces des calculs. Donc cette astuce, elle est très connue, elle doit être très connue pour tout le monde. Donc que j'en fais ce changement de variable, je l'ai fait je pense trois fois dans les exercices précédents. Donc je pose d égale pi moins x, c'est ça le changement de variable. Donc c'est pi moins x, c'est-à-dire la borne supérieure moins lorsque ça c'est 0. On peut généraliser cette technique mais, donc voilà, si vous voyez les anciens exercices que j'ai corrigés, vous allez comprendre cette chose, ce changement de variable. Donc ça va devenir notre intégrale i, ça va devenir une intégrale entre. Donc lorsque x égale 0, notre t égale pi moins 0, c'est pi. Lorsque x égale pi, notre nouvelle variable, ça va faire pi moins pi, c'est 0. Donc x, on va la changer par quoi ? Donc x, c'est quoi ? Donc c'est pi moins t. Voilà sin x, donc ça va être sin pi moins t. Et 1 plus cos pi moins t, mais au carré. Et dt, donc vous dérivez ici, donc dt, ça va faire moins dx. Donc x, donc c'est moins, et la même chose, donc dx, c'est moins dt. Voilà, donc c'est égal, on va continuer. Donc ce moins, je vais le faire passer ici, donc ça va changer les bornes de l'intégrale, ça va donner une intégrale entre 0 et pi de la quantité pi moins t. Donc c'est quoi sin pi moins t ? Ce n'est rien que sin t. Voilà le cercle trigonométrique. Voilà un t, donc son sinus, c'est ça. Pi moins la même quantité de t, et il va avoir le même sinus. Donc c'est sinus de t sur 1 plus. Maintenant, le cosinus de pi moins t. Le cosinus de pi moins t, c'est cette quantité de t. Mais pi moins t, sans cosinus, c'est cette quantité. Oui, c'est 0, donc ça c'est positif, c'est la même quantité, mais négative. Donc c'est moins sinus de t. Mais on a un carré, donc moins sinus de t au carré, ça va être cosinus de t au carré. Donc le moins, ça va disparaître. Et ici, c'est dt. Et voilà, je pense que les choses sont plus claires maintenant. Donc c'est pi, donc c'est pi fois sinus t, voilà, pi sinus t sur 1 plus cosinus t au carré dt moins l'intégrale entre 0 et pi de t sinus t sur 1 plus cosinus t au carré dt. Et voilà, je vais calculer cette intégrale. Donc c'est une intégrale entre 0 et pi. Je vais faire sortir le pi. Et voilà, donc c'est quoi ça, sinus t sur 1 plus cosinus t. Est-ce que c'est ln de cos ? Non, puisque la dérivée de cette quantité, donc c'est 2 sinus cosinus, moins 2 sinus cosinus. Mais on a juste le sinus. Donc c'est quoi ça ? Donc c'est l'arc tangente. Puisque l'arc tangente, c'est 1, l'arc tangente de f, c'est f prime sur 1 plus f carré. Donc on dérive juste la fonction qui est en bas du exposant. Donc on ne prend pas en considération l'exposant. Donc le cosinus, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus sinus. Donc on a besoin d'un moins ici. Donc c'est facile. Donc je vais faire le moins ici. Et donc voilà, j'ai exactement la dérivée de cosinus en haut. Donc c'est la dérivée de cos sur 1 plus cos carré. Donc ce n'est rien d'autre. Si vous voulez, j'écris directement. Donc ce n'est rien d'autre que, sa primitive, c'est arc tangente de cosinus t. Entre 0 et pi. Moins. Et cette quantité, c'est quoi ? C'est le même intégral de départ. Donc c'est i. Donc on a commencé par i et on a fini par ce moins i. Donc c'est quoi ça ? Donc le i, je vais faire passer ici. Donc ça va faire 2i égale moins pi. Donc arc tangente cosinus pi. Cosinus pi, c'est quoi ? C'est 1. Arc tangente 1, c'est pi sur 4. Moins cosinus 0. Pardon, j'ai fait une erreur ici. Donc je n'ai pas bien calculé les choses. Donc cosinus pi, c'est quoi ? C'est moins 1. Donc arc tangente moins 1, c'est quoi ? C'est moins pi sur 4. Donc cosinus 0, c'est 1. Arc tangente 1, c'est pi. Arc tangente 1, c'est pi sur 4. Voilà, c'est pi sur 4. Donc 2i est égal. Donc moins pi sur 4, moins pi sur 4, ça fait moins 2 pi sur 4. C'est-à-dire moins pi demi. Donc c'est moins pi fois moins pi demi qui est plus pi carré sur 2. C'est-à-dire que i est égal à pi carré sur 4. Et voilà notre dernier intègre, ou bien notre dernier résultat. Merci.